bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de martha pour votre tirage relationnel émotionnel et sentimental du mois d'avril oui on prend un mois d'avance histoire de se préparer et de s'accorder sur tout ce qu'on doit faire pour arriver à avoir un mois super agréable donc on va éviter les écueils on va vraiment positiver et on va aller sur l'essentiel avec notre tarot de marseille le petit le normand les anges de l'amour pour le top et le flop qui seront accompagnés de l'oracle des miroirs on y va tout de suite en attaque je me j'ai mou on regarde ensemble la carte qui va un petit peu nous indiquer l'énergie dans laquelle vous allez être sur ce mois d'avril le pape a sauté un pape qui saute c'est déjà pas commun alors bénédiction accord protection ou alors quelquefois le pape peut-être aussi quelqu'un d'assez autoritaire on regarde pas vraiment autoritaire inflexible sur une décision on regarde pour nos gémeaux la tour aïe qu'est ce qui se passe avec cette tour la tour et les gémeaux bon on parle de quoi ici on parle de choc déjà on parle peut-être de pertes un effondrement ou dans une relation ou par rapport à quelque chose qui a été construit mais sur des fondations qui n'étaient pas très stables alors ça peut être tout à fait une chute d'égo vous voyez ou par rapport à votre orgueil et donc quelque chose qui est un petit peu compliqué il va falloir quand même faire attention à l'éviter si c'est possible ou à y remédier dans tous les cas ici regardez il y à la force il y à le nouveau départ l'instrospection donc si on a un couple quand même donc réfléchissez peser bien le pour le contre mais dans tous les cas il se peut que certains de nos amis gémeaux soient dans un cursus un petit peu de de refondation d'une relation ou d'écrasement d'une situation qu'on ne veut plus et qu'il se délite et à force de se déliter ben elle s'écroule donc on va voir ce que nous dit l'oracle du petit le normand pour vous mes amis gémeaux alors pour cette première semaine du mois d'avril alors la tour aussi elle peut représenter des festivités parce qu'on peut y voir le bouchon de champagne qui saute les petites bulles on va faire la fête il y a deux possibilités dans la tour donc c'est au festif ou alors c'est un tremblement de terre ou on fait péter le bouchon ou alors on s'écroule par terre ou dans tous les cas la situation s'écroule allez on va voir première semaine pour nos gémeaux sur ce mois d'avril là on clôture des opportunités il y a du conflit il y a de la tension ou au niveau de la famille ou au niveau professionnel dans tous les cas je dirais des situations plutôt brutales plutôt rapide c'est comme s'il y avait un gros ras le bol 1 attention 1 c'est à dire que il y a une situation qui touche une personne d'autorité ou que vous considérez comme être une personne d'autorité vous même qui peut être représenté comme belle le ou la chef de famille et des décisions brutales et rapides stop ça suffit il y en a marre est ce qu'on met fin à une relation éphémère est ce qu'on met fin à une situation qui était une opportunité de rester tranquille de rester peut-être en en situation de sécurité et on veut autre chose on veut aller de l'avant dans tous les cas ça se fait vraiment avec autorité on va voir la deuxième semaine pour notre deuxième semaine du mois d'avril alors j'ai mot dites moi c'est le printemps qui vous travaille allez donc savoir voilà justement avec le printemps on a envie de nouvelles choses de situations jeunes nouvelles donc évidemment quand on a envie de neuf il faut se séparer du vieux on est d'accord alors il ya peut-être ici une décision effectivement à prendre qui est peut-être en relation avec le passé mais pour aller quand même vers une réussite même si elle est difficile même s'il va entraîner des conflits il ya peut-être aussi la notion ici de se dire ça y est là on arrive au bout maintenant il faut se séparer c'est sûr donc dans ces conditions là évidemment ça va quand même semer un petit peu de conflits un petit peu de zizanie ou avec un enfant ou en vue par rapport à quelque chose de neuf de jeune si c'est pas avec un enfant c'est peut-être tout simplement par rapport à ce nouveau départ que vous aimeriez prendre pour aller vers une autre route parce qu'ici l'ancre on voit bien qu'elle nous empêche d'avancer sur le chemin effectivement la décision que vous avez prise pour l'instant elle n'est pas accepté par tout le monde ça risque de déclencher des situations de blocage et de conflits ou avec un enfant ou par rapport à ce nouveau projet on va voir la troisième semaine pour la troisième semaine du mois d'avril des gémeaux au niveau émotionnel c'est chamboulin sachant boule sachant boule espérons que vous fassiez un strike c'est la joueuse de bowling qui s'exprime en moi regardez le strike il est là alors les solutions sont à votre portée au niveau professionnel au niveau de transaction financière par rapport à une situation que vous avez déclenché désiré ici on voit bien que dans tous les cas il va y avoir une résultante pour vous vous ne vous battez pas en l'air et visiblement vous n'avez pas envie de changer d'opinion vous n'avez pas envie d'être conciliant vous voulez clôturer et transformer une situation pour aller vers autre chose pour aller vers un célibat pour aller vers une autre proposition ça concerne un emploi quelque chose que vous ne voulez plus subir et donc vous êtes résolument tourné vers le futur les solutions sont lentes à mettre en place mais elles sont accessibles donc vous allez y aller notre dernière semaine du mois d'avril alors j'ai l'impression un sur les quelques tirages que j'ai déjà fait pour ce mois d'avril que il ya des des remises en question assez nombreuses pour tous les signes ça touche vraiment beaucoup de monde c'est remise en perspective de votre vie allez dernière semaine l'ours est de sortie avec le serpent alors il peut y avoir au niveau financier évidemment des contrariétés ici on peut être dans une situation je dirais de courrier qui évoque un changement un départ un déplacement une mutation qui ne vous conviennent pas que vous trouvez mensongère médisante ce courrier dans tous les cas il est potentiellement négatif pas négatif en termes de vous n'avez plus rien sur le compte c'est pas ça c'est la proposition qui vous est faite par rapport à des finances ou par rapport à une personne que vous considérez comme une autorité cette proposition dont on vous parle pour vous elle n'est pas adéquate elle n'est pas honnête elle n'est pas droite elle n'est pas juste donc ici il y aura évidemment beaucoup de décisions à prendre et des choix à faire mais mais aussi peut-être que ça enfin ancrée en vous la résolution de vous barrer voilà de la relation du travail du cercle social relationnel amical par rapport à une banque puisque là on a la tour et l'ours ça peut parler de banque et bien peut-être que vous décidez que comme vous avez été maltraité vous allez changer et dans toute façon ça sera irrévocable votre décision mais vous allez y aller on passe au top et aux flops j'ai beau le message des anges de l'amour qu'est ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois d'avril par rapport à cette tour qui s'écroule ou à cette fiesta que vous comptez faire mais le tirage je ne nous parle pas de fait on est bien d'accord alors espérons que pour certains d'entre vous ce soit la célébration de quelque chose même si ça se passe pas tout à fait bien même si c'est des carrés retardés le message des anges garder à garder l'esprit ouvert ici et aimez vous d'abord le respect de vous-même vous rend plus attirant déjà mais ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes aimable vous êtes en mesure d'attirer à vers vous l'amour donc si on ne vous respecte pas si on vous malmène si on vous maltraite si on vous ment si on vous fait prendre des vessies pour des lanternes mettez vous vous en perspective aimez vous et faites les choses qui sont le mieux pour vous sans penser aux autres ben oui de temps en temps il faut savoir être égoïste amener à vous connaître mutuellement amour non réciproque donc il y a vraiment quelque chose qui vous bloque qui vous coince qui vous qui vous permet pas d'avancer sur un chemin qui soit pavé de rose on a bien vu le chemin il est plutôt pavé d'encre ici donc il va falloir laisser tomber et vous mettre vous en priorité dans les perspectives d'avenir que vous avez au point de vue boulot au point de vue relationnel sur quoi il faut prêter une attention particulière pour éviter de tomber de chuter de se faire mal bref d'être dans les ennuis alors l'oracle des miroirs vous dit de faire attention à quoi à la joie à des fois on est tellement joyeux qu'on laisse déborder et que la situation n'est pas encore faite mais pour moi ici joie et félicitations je pense que vous serez félicité de la décision que vous allez prendre parce que vous aurez pensé d'abord à vous et je pense que les gens autour de vous vont vous dire ben il était temps que tu penses à toi et que tu arrêtes de penser à tous les autres en te sacrifiant donc ici hérédité donc voyez il y a bien une question en relation avec la famille hein le voyage peut-être que vous avez envie de partir de partir loin faites vous confiance à les gémeaux et allez-y tranquillement mais surtout pensez à vous moi je vous aime et je vous embrasse